J'aimerais savoir ce que tu aurais fait dans la vie si tu n'avais pas fait de télé. Beaucoup de choses, je pense. J'ai fait beaucoup de choses et je pense que j'aurais fait encore plein d'autres choses. En fait, j'étais footballeur, si on peut dire. J'étais au centre de formation de l'Olympique de Marseille quand j'étais jeune. Je suis resté 4 ans et demi au centre de formation. J'étais formé pour devenir footballeur professionnel. À côté, j'ai quand même continué mes études. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bac et j'ai obtenu mon bac en étant en sport études à l'OM. Mais après, l'OM ne m'a pas gardé pour X raisons. Parce que je me suis blessé, parce que j'arrivais en fin de contrat, parce que je n'avais pas peut-être le potentiel pour. Je n'ai pas percé. Et donc, au final, je me suis mis à travailler un peu de partout. J'ai fait des petits jobs, j'ai fait laveur de bus, j'ai fait serveur en boîte de nuit, j'ai fait livreur de pizza. J'ai tout fait. Et je pense que si je n'avais pas fait de la télé, je pense que j'aurais continué dans le milieu de la nuit, c'est-à-dire serveur. J'ai mon meilleur ami, d'ailleurs, avec qui on avait commencé, qui aujourd'hui travaille à Dubaï, dans l'une des plus belles boîtes de Dubaï. Donc, je pense que j'aurais eu un peu ce parcours-là. Ou dans le mannequinat. Je pense que je ne suis pas assez grand pour être mannequin. Attention, il y a différentes catégories de mannequins parce qu'excuse-moi, mais moi, j'ai retrouvé une publicité dans laquelle tu figures. Oui, aux côtés de Zinedine Zidane quand même. Ça, c'était en 2012. C'était pour la pub Adidas Shower Gel. Donc, la photo est en train d'apparaître. On te reconnaît. Oui, j'étais plus jeune. Je n'avais pas de barbe. Les cheveux un peu plus courts. Mais oui, c'était une expérience de fou. Mais en fait, c'est purement le hasard. Je n'ai jamais eu pour but de finir modèle ou mannequin. Je ne me prends tellement pas au sérieux que j'ai du mal à me… Mais comment tu t'es retrouvé sur cette publicité avec Zinedine Zidane en mode beau gosse quand même ? Parce que moi, je n'arriverais pas à le refaire. Tu sais que l'eau là sur du sac… Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour faire ça. Combien de prises ? Ah putain, des heures et des heures. Mais en plus, la petite histoire de cette pub, c'est incroyable. Je devais partir au Kurdistan. Alors, écoute-moi bien. Je devais partir pour le foot au Kurdistan. Au final, je n'ai pas reçu mon passeport à temps. Je n'ai pas pu partir. Donc, l'équipe est partie sans moi. Pendant cette semaine-là, mon cousin m'envoie une petite annonce, casting Adidas pour Zidane et tout. Il me dit « Pourquoi tu ne le fais pas ? » Je dis « Mais ils ne vont jamais me prendre. Je fais 1m70, je ne fais pas… » Essaye, on ne sait jamais peut-être qu'ils ne cherchent que des figurants. J'y verrai mon meilleur ami, on postule. Et puis, on était 400, je crois. Et il cherchait en fait trois figurants. Donc, sur les 400, ils nous rappellent à tous les deux. Donc là, on se dit « Bingo, feu ! » Donc, on est appelé. Ça se passe plutôt bien pendant les essayages. Et au final, quand on était figurants, on passait à l'arrière-plan, on n'était pas vraiment du tout au premier plan. Et au final, le mec qui faisait la pause que j'ai faite devait faire un geste technique au foot qui n'y arrivait pas. Et donc, pendant les répétitions, moi, j'étais sur le côté. Il essayait, il n'y arrivait pas. Donc, le chorégraphe, c'était un anglais. Il disait « Again, again, yeah, okay. » Et donc, moi, j'étais sur le côté. Ça me dérange, j'ai fourmi dans les jambes. Et je me lève, je dis « Excuse-moi, je peux te montrer quelque chose ? » Et donc là, je montre. Donc, ça fait un ciseau retourné. Un ciseau retourné. Et là, le chorégraphe dit « Oh my God ! Oh my God ! Again, again, Benji, again ! » Et c'est comme ça que tu as lu ta séquence ? Et c'est comme ça qu'en fait, au final, ils m'ont changé mon contrat. De figurant, je suis passé en premier plan. Et j'ai mon contrat qui a explosé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.